bonjour à tous nous sommes sur studio bubble gaming et ça y est nous ouvrons enfin la console de jeu switch tu peux l'ouvrir ça y est parce que les petits copains en fait viennent d'arriver ils ont regardé le début sur ce bubble tea là c'est vraiment une vidéo qui est coupée en deux mais à la seconde près ça y est regardez tout ce qu'il y a dedans allez c'est parti on découvre donc je l'ai pris la version néon c'est à dire la version avec du rouge et du bleu au niveau des manettes comme les poissons en fait normalement c'est tout noir je crois sinon il y avait la version toute noire est-ce que tu as fait la version toute noire comme ça si vous jouez à deux vous aurez chacune et ça c'est pour poser un peu j'ai cru que c'était la manette mais non en fait ça c'est pour le bébé voilà exactement ça c'est pour brancher c'est pas vraiment ma couleur préférée moi c'était le bleu et le rose oui mais il n'y avait pas rose parce que bleu et rouge donc ça effectivement c'est le gris et le grip ça permet je sais pas si on peut le mettre là on va regarder la fois j'ai vu sur la main il y a peut-être un truc à enlever avant ben je crois pas regarde c'est comme ça ouais ouais mais comment ça se met je sais pas encore bon bah moi j'ouvre ça ah peut-être comme ça moi j'ouvre ça je sais pas du tout ce que c'est alors ah oui ça y est ça se coulisse yes là on va faire pareil pareil ici regardez et là et voilà ça y est et là ça nous fait une manette de jeu c'est exactement ça ça c'est pour le charger mais aussi pour le brancher sur la télé parce que tu veux juste sur la télé ou sur un vidéo projecteur comme on a voilà et bien sûr le port hdmi qui va être quelque part qui permet de voilà ici hdmi donc il doit être non on peut pas le brancher avec un fil il doit tu sais pas où d'ailleurs il doit être à l'intérieur j'en sais rien on peut pas brancher avec un fil parce que sinon ça cache tout l'écran bah bien sûr qu'on peut brancher avec un fil ah bah c'est cool je vais essayer de le mettre mais je sais pas voilà c'est comme ça bon en fait on voit un tout petit peu c'est pas trop pratique de regarder comme ça pendant que ça charge mais en fait ça c'est pas pour charger uniquement c'est surtout le mode télévision ouais voilà et après quand c'est plus en mode télévision tu le sors mais il ya quand même un chargeur qui est le port usb il est où c'est quoi ça il est ici tu vois là on peut charger grâce ici il ya le port usb pour brancher et pour recharger et là nous avons la carte le jeu ici ok tout tombe c'est pas grave et ça je crois que c'est pour ranger les cartouches non c'est pas pour ranger les cartouches ça non tu vois c'est là qu'on peut trouver effectivement la sortie enfin pour aller sur la télévision là c'est le port usb pour le ça c'est pour ceux qui veulent faire de l'internet je crois en filaire parce que sinon on est en wifi et puis et puis la prise pour courant et après on sort les câbles ici il faut refermer et les câbles peuvent ressortir de ce côté là voilà donc si j'enlève donc là je l'enlève mais regardez la petite astuce pour l'enlever il ya un bouton ici on appuie et comme ça on retire ok tac clic là on peut pas tac tac on appuie ici on l'enlève ouais ça attend ce que maintenant je voudrais essayer avec ça aux petits copains comment ça marche oh et il ya aussi ça pour quand on joue à deux il ya aussi comme ça pour quand tu joues à deux exactement c'est trop bizarre il ya une dragonne comme sur les télécommandes de la oui pour pas que tu les perds parce que ça marche aussi avec le mouvement comme la oui il ya des jeux où il faut que tu bouges les et voilà comme ça donc là regardez c'est comme sur le grip on coulisse hop fait voir athéna la bleue la bleue et attend faut que j'enlève ça alors donc tu appuies sur le bouton celui là ouais non voilà bien s'amuser je sens donc là c'est le mode démonstration on l'ouvre avec vous mais on va pas la brancher pour l'instant ça y est j'ai réussi calice en fait voilà la petite astuce c'est qu'il faut mettre la dragonne plus sur la manette plus et non pas sur la manette moins donc elle était un petit peu bloqué donc on fait attention à ça mais c'est bien ça fait partie des petites astuces qu'il faut savoir quand vous achetez la manette donc en fait sur l'autre manette rouge voilà il ya un plus vous voyez bien voilà donc pour la manette plus il ya la dragonne plus et sur l'autre dragonne je pense qu'il ya un signe moins ouais voilà et là elle est prête à fonctionner je pense pas que elle soit déjà assis la personne la recharger alors attend je montre d'abord comment ça marche petit copain voilà le switch alors il faut mettre la cartouche je pense que c'est comme la nintendo 3ds y'a des petits jeux nintendo switch bon bah déjà tu choisis bon il ya toute la configuration français alors sur quel bouton on valide je crois que c'est le a europe c'est bien c'est qu'elle est déshonée on peut jouer à des jeux qu'on a acheté au japon qu'on a acheté aux états unis par exemple alors lisez attentivement les informations importantes avant d'utiliser cette console ok on va faire comme si on lisait voilà retour suite je demande qui lit toutes les informations importantes du début jusqu'à la fin mais bon donc maintenant je choisis le réseau internet qui correspond voilà collection internet ça va marcher oui connexion réussie ah c'est tactile j'ai appuie sur ok sur l'écran ça a marché alors nous sommes à londres non à brazzaville non plus nous sommes à paris connecter la console à un téléviseur afin de profiter d'un plus grand écran plus tard plus tard on peut mettre ou plus tard regardez voilà donc je mets plus tard et je préfère aussi en tactile c'est génial détachez les joint coin donc les petites manettes voilà donc n'appuyer sur aucun autre bouton pendant que vous détachez les manettes ah bon d'accord alors c'est bon là et voilà ça y est ouf maintenant on peut utiliser le stylet utiliser le stick gauche pour ah oui d'accord sélectionner suite ah ok ah oui c'est fort regardez t'as vu ok suite sinon comment on fait pour jouer en deux personnes vous utilisez la console avec les john conne attaché ou détaché choisissez ce qui vous convient le mieux puis continuer ok choisissez votre icône et votre surnom Bon ça je te laisse faire choisi une icône Moi je choisi l'icône de splatoon comme tu veux Oh non je peux choisir un mi On fait un autre mi C'est des petits personnages vous connaissez les mi C'est pas limite pas hein ça n'a rien à voir Ha 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 ça te fait rire A partir de zéro à partir d'un mi ressemblant C'est pas drôle Que fait Athéna ? Athéna joue avec le stylet et le petit chiffon qui est fourni avec pour nettoyer l'écran parce que forcément les traces de doigts ça peut salir Ça va Athéna ? Next Voilà Je vais nettoyer le canard ça fait longtemps qu'on en peut nettoyer C'est terminé Ah alors fais voir ton mi Oh Je mets Ok Ok Oui Ok Désolé J'ai besoin de ça Calice Ok Ok Ha 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 Donc le contrôle parental je le ferai plus tard Mais c'est bien c'est pour empêcher que les enfants Attends bah non Ha 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 Pour empêcher que les enfants puissent jouer quand ils veulent Hein n'est-ce pas Préparatif terminé Tiens vas-y donne moi la télécommande Un joycon Voilà Donc on appuie sur Heu tiens donne moi l'autre Ha 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 Pas de chance On appuie sur la petite maison ici Et à quoi ça sert en fait le truc parental ? On peut jouer à un jeu insérer la carte Alors vas-y donne moi la cartouche s'il te plait Ah on peut jouer à plusieurs Quand on m'insère une cartouche à la carte en mémoire Ca c'est pour Le poser comme ça Oh pas mal Ca c'est cool Tiens la cartouche Alors là la cartouche est sur le haut C'est pratique Alors te trompe pas de sens Si ça rentre pas tu te sens pas Là ça me parait Pas mal pourtant ouais Ouais et puis tu refermes tranquillou Voilà Et regardez Just Dance 2017 La console est prête à être mise à jour Comment c'est la mise à jour ? On va dire plus tard Allez Ca c'est pareil on fera plus tard Voilà Attends là viens on va jouer N'est-ce pas on va d'abord montrer effectivement Comment ça marche un lancement de jeu Si vous utilisez un joycon J'ai pas vu Et j'ai vu aussi qu'avec ce jeu on peut utiliser Un smartphone ou une tablette comme manette Ah oui Parce que je sais pas comment ils font pour chanter Est-ce que le micro est intégré ? Appuyez sur A pour commencer Tout 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 Ça a l'air sympa hein Appuyez sur A pour commencer Bienvenue Créons votre profil Ah oui les profils Il y en a pas C'est ça C'est en fait J'ai déjà essayé avec le disque T'as des personnages C'était déjà comme ça en 2016 En fait A chaque fois que tu fais des chansons Tu gagnes des personnages Qui peuvent te servir de profil Ah ouais Voilà Au pire tu mets pas d'espace C'est du bloqué à Camille Choisissez votre avatar Oh nous on va prendre C'est ça Ouais allez si tu veux Ouh ouh Ah oui Non Ah Ok Je sais Il y a une peau Un skin Du blush Ah arc-en-ciel ça va Non papillon Papillon allez Youhou Qui êtes-vous ? Je suis Calice Donc une fille Quel âge ? Et bien entre 0 et avant 9 ans Bonjour Ah y est T'as le Dancer car là T'es prêt Continuez Il y a Bubble Tea Qui a créé Appareil mobile Ah oui d'accord Parce que je sais que le smartphone Soit avec les Joy-con Bon bah Joy-con On va s'en baisser Pour l'instant on va pas mettre l'appli hein Donc on joue avec les Joy-con Tant qu'à faire on en a Allez passe Voilà Danser Je peux faire la chanson ? Oh très bizarre D'accord ok Oh attends 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 ça c'est bien Oh Là c'est Ok il y a peut-être une version 100 Je sais pas Bah euh non J'en sais pas plus que tout Ok bon c'est parti Euh laisse moi voir l'écran parce que comme ça c'est inconfortable s'il te plaît Et je peux jouer ? Est-ce que je peux jouer ? Est-ce que je peux jouer ? Est-ce que je peux regarder les différentes chansons qu'il y a ? Ah c'est là Ok T'es vu ? D'accord Un petit canis On peut pas voir là Donc là voilà je vais faire un petit euh Panoramique des différentes chansons qu'il y a sur le Just Dance 2017 Et je vais chercher moi, Levi, Natoo Natoo On a fait tout là je crois hein ? Bizarre ? Bah oui t'as fait tout Attends bah si tu prends même pas le temps d'écouter les musiques Bon ok c'est pas très grave Je reviens sur le bouton Home parce que là on va juste te dire au revoir et après tu vas continuer à danser avec Athéna Voilà j'espère que ça vous a pu ce déballage cet unboxing de cette magnifique Switch Moi je suis plutôt pour l'instant convaincu après faut voir s'il y a des bugs des choses comme ça et bien sûr j'attends d'avoir des jeux style Super Mario, le Super Mario Cartoon Je vais jouer avec ça c'est beaucoup mieux je trouve Et là on va s'éclater parce que ce qui est vraiment bien c'est qu'on peut jouer à plusieurs avec chacun sa télécommande et en même temps bien sûr Et ça il n'y a pas beaucoup de consoles qui peuvent le faire J'ai fait quelque chose ? Ah ouais Oui mais pas beaucoup Voilà donc un gros bisou à tous Athéna tu viens de dire en haut Athéna elle est en train de jouer avec ta... Ah non tu regardes les vidéos d'ailleurs Elle est en train de regarder Ah bah regarde la vidéo du jour de Studio Bubble Tea Je vous invite à faire la même chose Cliquez sur le petit i à droite Voilà comme ça ça va vous amuser Abonnez-vous à Studio Bubble Gaming c'est super parfait On a fait du sport bien sûr D'accord oui tu regardes la vidéo d'Institut Tu viens de faire un gros bisou Athéna ? Et ça y est Et abonnez-vous pour qu'on atteigne les 100 000 abonnés Moi je préfère ça Bonjour Ouais super Calice Bonjour Calice Ca vous plaît les filles ? Oui Allez je vous laisse vous amuser avec la Switch Et puis nous on se retrouve bientôt sur une prochaine vidéo sur Studio Bubble Gaming Et bien sûr la vie est un jeu Visez vos rêves Et bien sûr la vie est un jeu De rêves On mélange des slogans tout ça Donc la vie est vraie sur Studio Bubble Tea Et sur Studio Bubble Gaming La vie est un jeu Vidéo Ah oui c'est vrai Allez ciao Ciao Ciao